Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette remise des prix de la Fondation Mines Télécom 2020. Souvenez-vous, il y a un an nous étions tous réunis à Paris par une belle journée de printemps pour célébrer les lauréats 2019 avec toute la communauté des écoles de l'IMT. Malheureusement, en raison de la situation sanitaire, il était impossible d'organiser un tel rassemblement cette année, pas de cérémonie en public donc, mais une cérémonie quand même, en plateau, avec les lauréats et partenaires à distance en appel vidéo et surtout un palmarès qui n'a absolument rien à envier à celui des années précédentes, la remise des prix de la Fondation Mines Télécom 2020. Cette année, c'est en ligne et c'est maintenant. Pour lancer cette cérémonie, j'aimerais d'abord vous en présenter le programme. Nous allons donc mettre à l'honneur les talents des écoles de l'IMT à travers trois catégories, les meilleurs stages, les meilleurs apprentissages et les meilleures thèses. Nous accueillerons également une start-up au parcours remarquable, bénéficiaire d'un prêt d'honneur co-financé par la Fondation Mines Télécom. Enfin, ce palmarès sera bouclé en toute fin d'émission avec l'annonce des deux prix coup de cœur du public dans les catégories stages et apprentissages, décernés à l'issue d'un concours en ligne. Vous avez été d'ailleurs très nombreux à soutenir nos candidats. Rendez-vous en toute fin d'émission pour le résultat. Mais avant de connaître tous ces lauréats, je vous propose d'accueillir, non pas sur ce plateau, mais à l'écran, Odile Gauthier, directrice générale de l'IMT et Guy Roussel, président de la Fondation Mines Télécom. Bonjour à tous les deux. Est-ce que vous êtes bien avec nous ? Oui, bonjour. Bienvenue. Alors, à l'heure de dévoiler le palmarès de 2020, expliquez-nous pourquoi, malgré la période actuelle, il était important que cette cérémonie se tienne. Allez, Odile, peut-être sur ce point. Oui, merci. Le prix de la Fondation, c'est un moment très fort de la vie de la Fondation et des écoles de l'Institut Mines Télécom. Les candidats de toutes ces catégories se sont beaucoup investis pendant de nombreux mois, comme les équipes pédatrices qui les ont accompagnées. Donc, il était très important de pouvoir valoriser cette année encore ces belles réalisations qui démontrent tous les talents de nos écoles. L'excellence du travail, la diversité des sujets de stage, d'apprentissage et de thèse démontrent la qualité de la formation des élèves des écoles de l'Institut et leur capacité à répondre aux enjeux des entreprises, tout particulièrement à ceux qui seront plus que jamais utiles pour les années qui arrivent. Parfait. Merci, Odile. Guy, je le disais en introduction, la formée est un peu différente cette année. Le palmarès que nous allons découvrir dans les prochaines minutes, il est au moins d'aussi bonne qualité que les années précédentes. Cette année encore, les dossiers étaient de très grande qualité, tant en ce qui concerne les rapports de stage et d'apprentissage que les vidéos produites par les nominés dans un contexte tout à fait inédit et de réjouisson que à la fois les candidats et les équipes pédagogiques soient restés mobilisés. Pour le jury que j'ai l'honneur de présider, ce fut une lourde tâche, mais ô combien gratifiante que de départager les excellentes candidatures et attribuer les prix pour les vainqueurs. Je tiens à remercier les membres du jury, Odile Depou et Aurore Chaligné pour Orange, Cerise Boris et Éric Brue pour Nokia et Émilie Bataille et Béatrice Briens pour BNP, qui m'ont accompagné par leurs évaluations éclairées dans ce qui fut un travail de fond tout à fait passionnant. Parfait, le message est passé. Une autre question peut-être pour Odile, cette cérémonie un peu résiliente, elle témoigne aussi de la continuité pédagogique des différentes écoles. Au-delà de ces prix, comment le groupe a vécu cette période inédite ? Dès le mois de janvier, en fait, les questions de mobilité entrantes et sortantes internationales sont posées notamment avec les mouvements d'étudiants en relation avec l'Asie. En mars, il a fallu régler à la fois les situations relatives à l'hébergement ou aux stages qui étaient très complexes, puisque certains étudiants voulaient rentrer, certaines entreprises proposaient les stages, ne les proposaient plus. Et bien sûr, on a mis en place la continuité pédagogique nécessaire à partir du 15 ou 18 mars selon les écoles. Ce que je crois qu'il est important de souligner, c'est que les équipes se sont beaucoup mobilisées sur cette continuité pédagogique, en particulier les enseignants-chercheurs, mais également les équipes de soutien. Et nous avons également souhaité poursuivre, bien sûr, les activités de recherche et le lien avec les entreprises. En parallèle de cette activité, tous les membres de la communauté de l'Institut ont rivalisé d'initiatives solidaires dont nous devons être fiers. Nous préparons maintenant une rentrée hybride, à la fois en présentiel et à distance, qui doit pouvoir être évolutive selon la situation sanitaire, et surtout dans laquelle nous souhaitons maintenir un accompagnement personnalisé de tous nos élèves, qui est la marque de l'Institut Unitélecom. Parfait, bien, bonne chance pour cette rentrée. Guy, un dernier mot peut-être pour terminer cette séquence ? Oui, d'abord, un grand merci aux écoles pour leur implication dans le processus de sélection et d'accompagnement des candidats. Je remercie aussi nos grands partenaires programme, grands et fidèles partenaires programme, Orange, BNP Paribas, Nokia, Accenture, Airbus, Dassault Systèmes et Sopra Stéria, dont les dons ont permis de co-financer ces prix. Donc, d'ores et déjà, bravo à tous les nominés. Eh bien, le message est pressé puisqu'il nous regarde. Merci à tous les deux d'être venus ouvrir cette cérémonie 2020. Nous allons dans quelques instants découvrir les meilleurs stages, mais puisque nous parlions à l'instant de mobilisation, sachez que les écoles et leurs élèves sont derrière les candidats. Cela ne fait aucun doute, nous en avons la preuve. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada Bravo à toutes celles et à tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette vidéo, que vous pourrez évidemment retrouver en replay sur la chaîne YouTube de la Fondation. Et on commence donc la présentation de ce palmarès 2020 avec le prix des meilleurs stages. C'est maintenant. Les meilleurs stages, c'est une catégorie qui parlera forcément aux étudiants d'aujourd'hui et d'hier. Et pour la présenter davantage, j'accueille Aurore Chaligny, responsable du pilotage opérationnel des projets de recherche d'Orange, partenaire fondateur de la fondation Mines Télécom. Bonjour Aurore. Bienvenue. Bonjour. Alors avant de parler des stages, expliquez-nous d'abord rapidement pourquoi il est important pour Orange de soutenir la fondation. À travers la fondation, Orange a à cœur de soutenir les écoles de l'Institut Mines Télécom et ses étudiants. Ainsi, nous contribuons à l'émergence de nouveaux talents et de nouvelles compétences, tel que la data IA ou la cybersécurité, sans oublier et négliger les compétences réseaux qui sont à cœur pour Orange, vous vous en doutez. Et un autre point particulier qui est la sensibilité des jeunes aux enjeux sociétaux, qui confirme vraiment l'importance de donner à tous les clés d'un monde numérique responsable. Alors, nous parlons de la catégorie des stages. Ce sujet des stages, il est, j'imagine, important, crucial pour un groupe comme le vôtre ? Tout à fait. Le groupe Orange est fortement engagé dans l'accompagnement des jeunes. En effet, nous recrutons 2400 stagiaires par an et plus de 2150 alternants par an aussi, ce qui fait vraiment un nombre important. Et sachez qu'une bonne partie viennent des écoles Mines Télécom, donc c'est d'autant plus pour nous un honneur que de pouvoir introduire la catégorie des stages. Et je dirais que même plus personnellement, cela m'inspire de voir des rapports de si bonne qualité et de voir aussi comment les jeunes appréhendent le monde de l'entreprise et c'est l'avenir. Parfait. Eh bien, le message est passé auprès des étudiants qui nous regardent. Merci beaucoup, Aurore Chaligné. Merci à vous. Au revoir. Nous allons donc maintenant dévoiler les lauréats. Pour les non-initiés, j'aimerais rappeler rapidement le processus de sélection pour cette catégorie en deux étapes. Tout d'abord, 13 candidats stagiaires ont été présélectionnés par leurs écoles. Puis parmi cette liste, 6 ont été retenus pour la deuxième étape de sélection qui demandait la réalisation d'une vidéo. Et ce sont ces vidéos qui ont ensuite été examinées par notre jury de sélection, composée de représentants des partenaires fondateurs de la fondation BNP Paribas, Nokia et Orange, pour établir le palmarès 2020. Voilà pour la mécanique. Ce palmarès, il débute donc avec le troisième prix dans la catégorie stage que nous allons découvrir à l'écran. Bravo à Emma Bonpoil d'IMT Minalbi qui a fait son stage chez Accenture autour du management, de la conception et de la réalisation d'une démonstration hardware et software pour le salon du Bourget. Félicitations à elle. Elle remporte une dotation de 1 000 euros. On passe au deuxième prix maintenant. Bravo également au deuxième prix, Zoé Sabourin d'IMT Minalbi qui a fait son stage chez Arub. Sa mission, la conception d'un système de ventilation, refroidissement d'une galerie d'art et l'évaluation énergétique d'un immeuble de bureau. Un deuxième prix doté de 1 300 euros. Et le grand gagnant, c'est le moment de le découvrir. Et il s'agit donc d'Antoine Salmona de Télécom Paris qui a réalisé son stage chez Composite Film sur le sujet de la colorisation automatique d'images d'archives. On regarde tout de suite la vidéo qui lui a permis de remporter ce premier prix et donc sa récompense de 2 700 euros. On l'appelle ensuite pour le féliciter. Je m'appelle Antoine Salmona et je suis tout juste diplômé de Télécom Paris. En 2019, j'ai effectué mon stage de fin d'études chez Composite Film. Composite Film, c'est une société spécialisée dans la colorisation d'images d'archives noir et blanc. Un domaine qui paraît a priori assez éloigné de l'ingénierie. Chaque image qui passe entre les mains de l'équipe de Composite Film fait l'objet de recherches minutieuses afin de déterminer la couleur authentique de tous les objets présents dans l'image. Ensuite, chacun des objets de l'image est détouré, puis colorisé et animé avec des techniques d'animation traditionnelles. Tout ça demande beaucoup de travail manuel. Le but de mon stage, c'était donc de réaliser une étude de faisabilité sur l'intégration de solutions de Machine Learning pour la colorisation automatique d'images d'archives. Alors, le Machine Learning, ça consiste à faire apprendre une tâche complexe qu'on ne sait pas exprimer analytiquement en utilisant de très grandes bases de données. Par exemple, pour faire de la colorisation automatique, on utilise des bases de millions d'images pour que l'algorithme apprenne que tel élément de l'image est un arbre et qu'un arbre se colorise en vert. Au début, j'ai d'abord établi un état de l'art. Le sujet de la colorisation est un sujet vraiment très actuel et il y a énormément de publications académiques sur le sujet. Je me suis penché sur une méthode de colorisation en particulier, donnant des résultats très intéressants. La seule difficulté, c'est qu'elle n'était pas issue de la recherche académique, mais elle avait été écrite par un développeur. La seconde partie de mon stage a donc consisté à chercher à comprendre quels étaient les fondements mathématiques sous-jacents de cette méthode entièrement empirique. Ensuite, je l'ai réécrite entièrement en open source pour avoir un prototype. Le travail de formalisation mathématique que j'ai effectué m'a permis de repérer les aberrations de la méthode et de les corriger. Les résultats que nous avons obtenus sont vraiment très prometteurs. En effet, sur 1000 plans, environ 20 sont utilisables tels quels et la grande majorité sont utilisables avec des modifications mineures. Ces résultats sont meilleurs que ceux obtenus avec la méthode de base. Ce stage a donc été extrêmement intéressant sur le plan scientifique. Sur le plan humain, j'ai découvert un univers professionnel très éloigné de ce que je connaissais et j'ai pu m'enrichir beaucoup auprès de personnes qui avaient des formations très différentes de la mienne. Et le fait d'être dans une petite équipe m'a permis de bien comprendre le métier et les contraintes de chacun, ce qui était très important pour orienter mes recherches. Ce stage m'a fait découvrir ce que j'aimais. J'ai décidé de poursuivre dans le domaine de la recherche et d'entamer une thèse. Le travail effectué pendant mon stage sera d'ailleurs publié sur le site e-Pol. Composite Film a décidé de poursuivre l'intégration de solutions de machine learning sur cette base et ils sont devenus partenaires industriels d'un projet soutenu par l'ANR. Magie de la Technique, notre lauréat est avec nous. Bonjour et félicitations Antoine, bienvenue. Bonjour. Alors je crois que vous avez même votre prix avec vous, c'est bien ça ? Oui, on le voit là. Allez, quelle est peut-être votre réaction à cette distinction ? Est-ce qu'il y a une personne que vous aimeriez particulièrement remercier ? Je suis super content. Je voudrais remercier toute l'équipe de Composite Film, et particulièrement Nolwenn Gelec et Etienne Semelay, qui m'ont aidé pour la vidéo. La colorisation automatique d'images d'archives, c'est un sujet qui vous passionnait à la base, ou c'est une opportunité, un hasard qui vous a mené à travailler sur ce sujet ? Alors non, particulièrement. En fait, j'étais depuis longtemps intéressé par la post-production audiovisuelle, mais pas spécialement la colorisation. D'accord. Et vous aviez déjà travaillé sur ces chaînes ? Non, pas encore ? En fait, j'avais fait un stage au cours de mon master qui m'avait pas mal intéressé, et du coup, j'ai souhaité continuer de la suite. Parfait. Très rapidement, nous sommes en juin. Pour vous, à la rentrée, quelle sera la suite ? Alors, je vais commencer une thèse à partir de septembre, à la rentrée. Et puis voilà. Et donc, j'aimerais remercier particulièrement la fondation Bintélécom. Parfait. Bravo encore, Antoine. Merci. Bonne route pour la suite. Merci beaucoup. Au revoir. Et quant à nous, passons à la catégorie apprentissage. Suite de ce palmarès 2020, avec les prix des meilleurs apprentissages, depuis quelques années, la formule de l'apprentissage est de plus en plus prisée, des entreprises, des étudiants, et ce n'est pas Isabelle Moirez qui va me contredire, directrice des ressources humaines IT Group chez BNP Paribas, BNP Paribas, partenaire fondateur de la fondation Bintélécom. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bienvenue dans cette cérémonie. Expliquez-nous d'abord pourquoi BNP Paribas soutient la fondation de l'IMT, et ce depuis, je crois, de nombreuses années. Oui, alors les raisons de notre engagement avec les formations des écoles IMT, c'est qu'elles sont reconnues comme excellentes. C'est déjà une très bonne première raison. Elles sont particulièrement appréciées par tous les métiers du groupe BNP Paribas, car elles sont en adéquation avec les compétences dont nous avons besoin. Aujourd'hui, nous sommes fiers de compter au sein du groupe plus de 300 alumnis. Et cette dernière année, nous avons accueilli 45 étudiants et jeunes diplômés chez BNP Paribas en stage, VIE, CDD, alternance et CDI, bien sûr, dans l'ensemble de nos activités. Je le disais à l'instant, cette formule de l'apprentissage, elle plaît aux étudiants. Est-ce que c'est également un sujet pour une entreprise comme BNP Paribas ? Oui, bien sûr, chaque année, 10% des 2000 alternants qui sont recrutés par BNP Paribas proviennent d'écoles d'ingénieurs. Notre philosophie, c'est que chacun, au sein de notre filière informatique, puisse vivre une expérience technique et humaine solide pour ensuite amorcer sa vie active. Quelle que soit leur spécialisation, le groupe leur propose de contribuer à des projets ambitieux sur des sujets variés et innovants, tels que la cybersécurité, big data ou encore l'équipement audiovisuel, qui sont des sujets particulièrement passionnants et en phase avec l'actualité et notre vision informatique. Parfait. Merci beaucoup, Isabelle Moirès. À bientôt. Merci. Au revoir. Quant à nous, passons au palmarès. Comme pour la catégorie des stages, je vous propose de découvrir d'abord le troisième prix à l'écran, retenu parmi les neuf candidats présélectionnés et les cinq finalistes. Bravo à Néa Nedji de l'Institut Mines Télécom Business School qui a fait son apprentissage chez Saint-Gobain. Son sujet, la Robotic Process Automation appliquée à la fonction finance. Bravo à elle. Elle remporte une récompense de 1000 euros. Et vous l'aurez deviné, on découvre maintenant le deuxième prix. Bravo à Loïc Petit d'IMT Minales qui a fait son apprentissage chez Stikias TV, Freewheel et Adulike. Notre heureux lauréat à plancher sur l'amélioration durable des affichages publicitaires online. Sa récompense s'élève à 1500 euros. Et c'est donc l'heure de la fin du suspense pour cette catégorie avec le premier prix. Bravo à Yassine Habib d'IMT Atlantique qui a fait son apprentissage chez Thales Six GTS France autour de la conception d'un système multidrome autonome pour assister la police et les pompiers de Paris. Bravo à lui. Il remporte une dotation financière de 2500 euros. Et comme pour la catégorie précédente, je vous propose de regarder tout de suite sa vidéo. qui le félicitait ensuite de vive voix. Imaginez, les sapeurs-pompiers de Paris aux prises avec les flammes de Notre-Dame. Ou encore, les forces de l'ordre à la recherche d'un individu suspect dans une foule. Vous comprendrez alors pourquoi les nouvelles technologies, et en particulier les drones, contribuent à l'efficacité des unités opérationnelles sur les théâtres d'opération. C'est précisément pour travailler à l'optimisation de ces nouveaux outils que j'ai rejoint un laboratoire du centre de recherche du groupe Thales basé à Palaiso, spécialisé dans les domaines de la vision, de la robotique et de l'intelligence artificielle. Moi, c'est Yassine Habib. Je suis ingénieur de recherche, diplômé d'IMT Atlantique. Ma mission s'inscrit dans le cadre du projet de recherche Coupole pour capacité d'appui aérienne aux opérations de secours et police, incluant des partenaires industriels et académiques. Il s'agit d'un système multidrone autonome pour accompagner le déploiement opérationnel des forces de l'ordre et des sapeurs-pompiers de Paris. L'un des enjeux du système est la détection de personnes ou de véhicules pour permettre le contrôle du drone et un suivi visuel aérien. Pour réaliser ce défi lié aux conditions de prise de vue, j'ai pensé la robustesse de l'algorithme et son embarquabilité sur des plateformes légères, de taille réduite et de faible consommation. A l'issue d'un état de l'art sur la détection d'objets pouvant répondre à nos critères d'embarquabilité, j'ai choisi une méthode d'intelligence artificielle. Elle va me permettre d'entraîner un réseau de neurones à partir d'une base de données d'exemple. Je dois veiller à fournir des données d'apprentissage exhaustives et à sélectionner des paramètres d'entraînement pertinents pour atteindre une convergence optimale. Malheureusement, il est difficile d'obtenir des données de qualité et diversifiées en grande quantité. J'ai donc mis au point un programme de génération d'images synthétiques permettant de générer une nouvelle base de données d'apprentissage. Une fois le réseau entraîné et opérationnel pour la détection, je dois travailler à l'optimisation du suivi visuel pour que les algorithmes puissent fonctionner en temps réel sur le système embarqué. Vous visualisez la scène, la cible est repérée. Reste à contrôler la position du drone et de sa caméra pour maintenir la cible au centre de l'image. C'est ce qu'on appelle l'asservissement visuel. Cette solution est basée sur les consignes que l'on applique au système. On souhaite que notre cible soit au centre de l'image et que la caméra soit orientée vers le sol. Il faut donc mesurer l'erreur du système par rapport à ses consignes et appliquer différentes actions pour la corriger. Les commandes que l'on applique sont directement liées à l'erreur par des gains que l'on doit alors calibrer. Comment procéder ? Je m'appuie sur un simulateur qui reproduit le drone, son autopilote, ses capteurs, l'environnement et l'ensemble des contraintes physiques associées. Cette simulation me permet de calibrer les gains d'asservissement et de valider mon système. Cette application est en cours de validation en laboratoire puis en essai réel. Elle sera prochainement présentée lors des démonstrations finales du projet auprès des forces de l'ordre et des sapeurs-pompiers de Paris. Mes travaux m'ont permis de décrocher le prix Thales Education 2018. J'ai également engagé un transfert technologique autour des applications d'IA embarquées, trois mois durant, auprès des équipes Thales à Singapour. Et aujourd'hui, l'aventure se poursuit dans ce même laboratoire par une thèse en vision robotique et intelligence artificielle. Après la vidéo du lauréat, voici l'interview du lauréat. Yacine est avec nous. Bonjour, bravo à vous. Bonjour, merci. Et puis vous avez mis le trophée en bonne place, c'est parfait. Peut-être une réaction d'abord à cette distinction, des gens que vous aimeriez remercier ? Bien évidemment, je remercie la Fondation Mini Télécom pour ce prix, et en particulier ma mère, ainsi que l'ensemble des personnes qui m'ont encadré durant ces trois années de formation. Un mot sur cet apprentissage. La sécurité, c'est un sujet qui concerne tous les citoyens. Est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse aussi tout particulièrement ? Alors, il faut savoir que les produits Thales nous entourent au quotidien. Et pour moi, les nouvelles technologies, et en particulier leurs applications concrètes, m'intéressent particulièrement. Et donc chez Thales, j'ai l'opportunité de les mettre à profit sur des sujets utiles, comme la défense ou encore la sécurité. On le disait juste avant dans la cérémonie avec le représentant de BNP Paribas, l'apprentissage est un mode de formation qui a la coach des étudiants. Est-ce que vous conseilleriez aux camarades qui vous regardent aujourd'hui de choisir l'apprentissage ? Alors, totalement. Donc moi, j'ai commencé par une formation en classe préparatoire. Et finalement, j'ai choisi la formation par apprentissage car c'est un tremplin vers la vie professionnelle. Et donc moi, je conseillerais de bien choisir son terrain d'apprentissage. Et ce que j'ai apprécié à l'IMT Atlantique, ce sont les longues périodes d'alternance. Un mot sur la suite pour vous à la rentrée. Qu'est-ce qui va se passer pour vous ? Donc dans la continuité de mon apprentissage, je débute une thèse en vision robotique et intelligence artificielle. Donc dans le même laboratoire Thalès et à l'IMT Atlantique également. Parfait. Bien, bonne chance pour la suite. Et bravo encore Yacine. Au revoir. Merci à vous. Et quant à nous, enchaînons avec la catégorie Startup. Vous le savez sans doute, l'Institut MinTélécom porte une mission stratégique de soutien au développement économique et notamment auprès des startups. Près de 100 startups sortent assis chaque année du réseau d'incubateurs des écoles de l'IMT. À l'image de Paquetail, incubé à IMT Starter, l'incubateur de Télécom Sud Paris et Institut MinTélécom Business School, c'est une jeune pousse qui développe une solution basée sur l'intelligence artificielle pour aider les équipes à prédire et résoudre les incidents IT. Paquetail a d'abord remporté en 2018 le trophée Startup numérique organisé par IMT Starter avec le soutien de la fondation MinTélécom. Puis elle s'est vue accorder un prêt d'honneur cofinancé par la fondation et enfin a remporté en 2020 le Grand Prix Innovation Bercy IMT au CES de Las Vegas. La startup a été fondée par Artic Takar et Abdeladi Azouni. Et nous avons le plaisir d'accueillir en vidéo le premier cité. Bonjour et bienvenue, Artic, est-ce que vous êtes avec nous ? Oui, je vous entends. Parfait. Allez, pour les non-initiés, expliquez-nous peut-être d'abord en quelques phrases l'innovation que porte votre structure. Donc, Paquetail est une solution prédictive de monitoring IT. On permet aux entreprises de prédire les incidents IT ou d'anticiper les incidents IT et de les résoudre rapidement. Donc, grâce à notre solution, les entreprises peuvent économiser jusqu'au 70% des coûts. Et aujourd'hui, si on a des DSI parmi nous qui nous regardent et qui n'arrivent pas à dormir la nuit à cause des incidents, je serai ravi d'échanger avec eux et expliquer plus en détail. Bon, ils ne sont pas obligés de vous appeler la nuit, ils peuvent attendre le lendemain matin. Pourquoi le soutien de la fondation est si crucial pour une jeune structure comme la vôtre ? Donc, l'aventure Paquetail, on a débuté en décembre 2018. On a lancé l'aventure et on a gagné le trophée start-up numérique organisé par BNT. Ensuite, en février, on a reçu le prêt d'honneur de la part de la fondation de MinTelecom. Ces 40 000 euros ont été très utiles parce que ça nous a permis de recruter nos premiers ingénieurs, payer les premiers salaires, avoir une certaine crédibilité et légitimité auprès de nos clients. Et je voulais profiter de ce moment pour remercier toute l'équipe d'IMT, la fondation, pour ce travail formidable qu'ils font, non seulement pour Paquetail, mais aussi pour toutes les start-up dans l'écosystème français. Où en êtes-vous aujourd'hui ? Quelle sera la prochaine étape pour votre start-up ? Donc, aujourd'hui, on a avancé, on a levé 2 millions d'euros en septembre dernier. On a 14 collaborateurs, on a 4 ou 5 postes ouverts, donc c'est que des ingénieurs. On a bien avancé sur la partie de produits et on a fait des tests avec nos clients. Donc, on lance notre solution bêta sur AWS le 1er juillet et on propose 30 000 euros de crédit pour les entreprises qui seront sélectionnées par Paquetail. Donc, s'il y a des gens qui nous regardent, et encore une fois, s'ils sont intéressés à tester notre solution innovante, on sera ravis. Parfait. Merci. Bravo. Longue vie à Paquetail. Au revoir, Adik. Au revoir. Et le moment est venu pour nous de dévoiler le palmarès de la troisième catégorie de cette cérémonie, les meilleures thèses. Pré coup de cœur mis à part, c'est déjà l'heure de découvrir la dernière catégorie de ce palmarès, les meilleures thèses. Un prix qui vient récompenser des années de recherche, d'abnégation, de nuit blanche, de travail, de doute, bref, tout ce qui représente une thèse. Et pour introduire cette catégorie, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Luc Bella, président de Nokia Bell Labs au sein de Nekia. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, avant de parler des thèses, parlons peut-être de votre soutien fidèle à la fondation. Pourquoi cet appui aux actions de la fondation ? Avant de parler de ça, je voudrais vous dire ce que fait Nokia. Nokia ne fait pas des téléphones, comme tout le monde le pense. Nokia fait des infrastructures numériques qui sont vraiment au cœur de toutes les transformations de demain. Et d'ailleurs, on l'a vu pendant la pandémie, comment l'importance des infrastructures numériques. Et pour ce faire, il faut développer tout un tas de nouvelles technologies. Et la stratégie de Nokia, c'est d'être impliqué au cœur des écosystèmes forts, dynamiques, qui permettent de recruter des très bons chercheurs, des très bons développeurs. Et c'est une des raisons de l'implication dans la fondation qu'on a depuis le début, d'être auprès des écoles, de l'Institut MinTélécom, pour développer ses compétences et partager nos enjeux technologiques. On parle souvent du rapprochement, justement, entre le monde de la recherche et celui des entreprises. Les thèses se soutiennent, par exemple, à cette catégorie. Ça fait partie de ce rapprochement entre ces deux mondes. Et il est important pour Nokia, j'imagine ? Il est fondamental, donc, au cœur des objets de recherche que nous avons, il y a de l'intelligence artificielle, il y a de la photonique sur Cibicium, il y a de la physique complexe. Donc, c'est vraiment les infrastructures numériques qui vont vraiment au cœur des deep tech. Et les enjeux sur les thèses sont très importants. Je rappelle, c'est une évidence, mais c'est important de le rappeler, la thèse, c'est le plus haut diplôme universitaire. C'est aussi le diplôme qui est mondialement reconnu, contrairement à beaucoup de diplômes qu'on peut voir en France. C'est vraiment un passeport universel. Et donc, il faut vraiment développer les thèses, particulièrement en France. Malheureusement, en France, il y a moins en moins de thèses au total. Donc, il faut encourager le développement des thèses. La thèse, c'est un combat avec soi. C'est une épreuve de résilience très forte. Et on va au cœur d'un sujet où, à un moment donné, on est le plus pointu pratiquement à l'état de l'art dans le monde. Donc, c'est vraiment très, très formateur. Et donc, on est fortement impliqué. On aime beaucoup ce programme Futur et Rupture. Merci beaucoup, Jean-Luc Bella. Merci à vous. Et d'avance, félicitations aux lauréats. Parfait. Dix candidats étaient en liste pour cette catégorie des meilleures thèses. Et six candidats étaient finalistes avec leurs vidéos. Vous commencez désormais à connaître la formule. Nous allons parcourir le palmarès par ordre décroissant, avec une petite nuance, puisque nous ne commencerons pas par le troisième, mais directement par le deuxième prix, qui va s'afficher tout de suite à l'écran. Bravo à Diane Duan de Télécom Paris pour sa thèse portant sur les propriétés dynamiques et non linéaires des lasers à boîte quantique pour circuit intégré photonique sur silicium. Bravo à lui. Sa récompense s'élève à 1 000 euros. Vous vous demandez peut-être pourquoi nous avons commencé directement par le deuxième prix. Eh bien, parce qu'il n'y a pas un, mais deux premiers prix, deux candidats ex aequo. On découvre le premier. Bravo à Laetitia Jean-Colas de Télécom Sud Paris. Sa thèse, la détection précoce de la maladie de Parkinson par l'analyse de la voix et corrélation avec la neuro-imagerie. Bravo à Goutibou Kliassen de IMT Atlantique qui a travaillé sur l'implémentation partiellement binaire sur circuit intégré de réseaux de neurones profonds pour l'indexation multimédia. Bravo à lui. Il remporte tous deux une récompense de 2 500 euros. Je précise également que leurs vidéos seront à découvrir ou à retrouver sur la chaîne YouTube de la Fondation. Mais en attendant, nous avons la chance de les avoir tous les deux en ligne avec nous. Bonjour, bravo, bienvenue à tous les deux. Bonjour. Je crois que vous avez votre trophée avec vous, c'est ce qu'on m'a dit. Oui. Contrenez-nous, superbe, bravo. Allez, comme pour vos camarades des stages et apprentissages tout à l'heure, quelle a été votre réaction à tous les deux à l'annonce de cette distinction ? Est-ce qu'il y a des gens que vous aimeriez remercier ? Allez, on commence peut-être par Laetitia. Alors, c'était déjà une très bonne surprise. J'ai été enchantée par la nouvelle. D'autant que ce prix récompense le travail d'une thèse, mais également le travail de toute une collaboration, faisant intervenir différentes équipes que je tiens à remercier particulièrement, ainsi que la Fondation Mitelecom. Gouty, on vous écoute également. Quelle a été votre réaction après cette distinction ? Tout d'abord, je tiens à remercier la Fondation Mitelecom pour le prix. Sinon, quand on m'a annoncé la nouvelle, au début, je n'ai vraiment pas cru à ce que je venais d'entendre. Puis, j'ai ressenti une joie que je ne pourrais décrire au point où je me suis cru dans un rêve. Incroyable, incroyable. Alors, vous savez, il y a un petit concours à la mode chez les Thésards, c'est de résumer sa thèse en un temps record, en quelques secondes, en une phrase. Qu'est-ce que ça te donnerait peut-être pour tous les deux, en commençant par Laetitia ? Alors, le but de ma thèse était de détecter précocement la maladie de Parkinson, juste à partir de l'analyse de la voix, qu'on a enregistrée avec un microphone et par téléphone. Pour ça, j'ai extrait différents types de paramètres vocaux, et j'ai comparé plusieurs méthodes de classification, dont certaines issues du domaine de la reconnaissance du locuteur. J'ai également étudié les corrélations entre la voix et la neuroimagerie. Tout ceci a montré qu'on devrait bientôt pouvoir utiliser la voix pour le diagnostic précoce de la maladie de Parkinson et pour son suivi, et qu'il serait même possible de le faire à distance, par téléphone. Parfait, merci Laetitia. Et pour vous Gouty, même exercice ? Alors, dans le domaine de l'apprentissage machine, les réseaux de neurones profonds sont devenus la référence incontournable dans pratiquement presque les domaines. Cependant, on sait que pour atteindre de telles performances, les réseaux de neurones reposent sur un très grand nombre de paramètres et donc de complexité en mémoire et en calcul importantes. Donc, dans ma thèse, j'ai essentiellement cherché à compresser les réseaux de neurones et à réduire leurs complexités afin de rendre leur utilisation dans des applications mobiles possibles. Bon, c'est très bien. J'ai à peu près compris pour tous les deux, je crois. Très rapidement, avant de vous saluer, la suite pour tous les deux, quelle sera-t-elle à la rentrée après cette thèse ? Alors, pour ma part, je suis actuellement en post-doc à l'ICM, l'Institut du cerveau, où je continue de travailler sur mon sujet de thèse, sur les analyses qui pourraient découler de ce sujet de thèse. Et dans quelques mois, je devrais commencer un post-doc à Montréal sur cette fois l'analyse de séquences IRM dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, avec à long terme le souhait de continuer dans la recherche académique sur les maladies neurodégénératives. Parfait. Bonne route à vous pour cette suite. Et vous, Gouty ? Alors, pour moi, idéalement, ce serait de continuer dans le domaine de la recherche scientifique, cherchant essentiellement à contribuer au développement de l'intelligence artificielle et de son intégration dans la vie courante. Parfait. Merci beaucoup à tous les deux. Bravo encore. À bientôt. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Cette cérémonie touche presque à sa fin. Presque, car il reste encore une catégorie, les prix coups de cœur. Le moment est donc venu de remettre virtuellement les derniers prix de cette cérémonie, les prix coups de cœur, dans les catégories stage et apprentissage, décernés après un vote en ligne ouvert au public demi-mai à mi-juin, 1 522 votes au total. Et je dois le dire, un vrai suspense, car derrière leurs écrans, les lauréats vont découvrir en direct leur victoire. Je pèse donc mes mots au moment d'annoncer les lauréats. Et on commence avec le prix coup de cœur stage. Bravo à Emma Bourpoil d'IMT Minalbi. Elle l'emporte avec 52% des 687 votes exprimés dans cette catégorie stage. Regardons maintenant le lauréat pour la catégorie apprentissage. Bravo à Nea Neji de l'Institut MinTélécom Business School qui remporte ce prix coup de cœur avec 33% des 835 votes exprimés. Un grand bravo à tous les deux. Un grand merci à tous les votants qui se sont mobilisés pour leur dossier préféré. Il s'agissait donc des deux dernières distinctions de cette cérémonie qui n'est pas totalement terminée puisque je vous propose de la clôturer en compagnie de Florence Dufran, VP Technical Authority d'Airbus Defence & Space et vice-présidente de la fondation, ainsi que Francis Jutan, directeur général adjoint développement, promotion et prospective de l'IMT. Bonjour à tous les deux. Est-ce que vous êtes avec nous ? Bonjour. Bienvenue. Alors je sais que vous avez suivi tous les deux cette remise des prix. Tout d'abord, quel est votre regard sur ce palmarès ? Allez, on va peut-être commencer par Florence. Tout d'abord, je félicite les neuf gagnants et les équipes qui sont derrière avec eux. Moi, je suis heureuse de ce palmarès à double titre. D'abord, la qualité des sujets et des thématiques qui ont été couronnées pour les thèses notamment est tout à fait remarquable. L'apprentissage profond, frugal en temps et en ressources est idéal pour les solutions embarquées. La combinaison de traitements de signal multisource au service de l'AI santé, les propriétés dynamiques des lasers à boîtes quantiques, ce sont des thématiques porteuses d'avenir dont on peut voir les applications concrètes. Enfin, nos lauréats, pour les trois prix d'ailleurs, confirment le dynamisme des écoles du groupe Minitélécom et surtout l'intérêt véritable qu'elles portent à la valorisation de la diversité. Très bien. Même question pour Francis. Ce palmarès 2020, quel est votre regard sur celui-ci ? Bien sûr aussi, la qualité des projets qui ont été récompensés et qui démontrent, je pense, l'excellence des labos de recherche, mais aussi la pertinence de la formation lorsqu'on associe les entreprises à la fois au travers des stages ou au travers des formations par apprentissage. Ensuite, évidemment, cette fondation Télécom est devenue une fondation Minitélécom. Donc, à l'exception des prix de la recherche qui s'adressent à des doctorants regroutés il y a quatre ans environ, il y a à peu près la moitié des prix qui sont distribués à des écoles des mines et je pense que c'est très intéressant comme évolution. Et enfin, pour terminer, pour nous qui sommes à l'ADG un peu loin des élèves, de la vie des élèves et tout, c'est très motivant et ça donne un sens quotidien au travail que l'on fait. Très bien. Plus largement, c'est vrai, on l'a dit pendant toute cette cérémonie, on vit une période assez délicate, assez inédite. Beaucoup de gens parlent du monde d'après. Est-ce qu'on peut faire confiance aux jeunes talents issus des écoles de l'IMT pour construire ce monde de demain ? Allez, Florence, peut-être sur ce thème. Les étudiants, on l'a vu, se mobilisent largement pour un monde plus juste, pour un monde plus durable. Par exemple, Manifeste des 30 000 jeunes qui a été signé l'année dernière pour un réveil écologique. Les écoles de l'IMT, elles se sont engagées dans une transformation éducative et ça, avec l'appui, elle soutient justement des entreprises mécènes qui les aident à orienter, donner du sens à un nouveau programme éducatif. Cette transformation, elle vise, au-delà du enseignement des sciences et des techniques fondamentales, à accorder une place de plus en plus prépondérante à un certain nombre de sujets. L'esprit d'initiative, la transition environnementale, le développement durable et aussi les dimensions éthiques de l'emploi de nos nouvelles technologies. Toutes ces mutations-là et puis l'observation du comportement des étudiants, résilients, engagés, audacieux, je trouve que ce sont effectivement des signaux positifs. On va pouvoir compter sur eux pour construire le monde de demain. Parfait. Francis, même question. Ces étudiants, ces diplômés des écoles de l'IMT, ils fabriqueront le monde de demain ? D'abord, ils travaillent beaucoup au présent et ils réfléchissent au monde de demain. Comme Florence a dit beaucoup de choses essentielles, je vais peut-être me focaliser sur le monde de demain. Je pense qu'avant le Covid, on était déjà parti pour un monde de demain, à la fois les transformations numériques qui sont en train de s'opérer dans ce monde, à la fois les contraintes écologiques, tout ça nous décide une véritable métamorphose de notre société. Alors, il y a eu le Covid. Le Covid, ça va effectivement d'abord nous plonger dans une période de résilience qui va durer quelques années, de résilience économique notamment, qui va durer quelques années, mais ça a aussi montré la force et la puissance de la digitalisation. Donc, je pense que dans cette période de résilience qui va être dure pour tout le monde, mais c'est aussi une époque d'espérance parce qu'on peut construire et on va revenir sur les fondamentaux de cette grande transformation de la société qui était une société industrielle qui va évoluer vers une société informationnelle et les jeunes que l'on forme, mais aussi tous ceux qui sont déjà dans les entreprises parce qu'ils se parlent, on les met ensemble à beaucoup d'opérité, on va être effectivement les porteurs de cette transformation et c'est notre ambition à l'IMT d'être toujours, de préparer des gens, de travailler avec les entreprises pour être les porteurs de ces transformations. Parfait, le message est passé, on terminera cette interview sur ces paroles optimistes. Merci à tous les deux d'être venus nous rendre visite sur cette cérémonie en ligne. Pour ma part, je ne rendrai pas l'antenne sans remercier l'ensemble des lauréats, des candidats, des membres du jury et bien sûr tous ceux qui ont ouvré dans l'ombre pour donner vie à cette cérémonie digitale. A noter qu'il sera possible d'ailleurs de revivre cette remise des prix en replay sur YouTube mais aussi sur les réseaux sociaux de la Fondation et des écoles. Merci à tous et toutes pour votre écoute, bel été à vous, à très bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501